Générique ... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission qui vous intéresse car elle aborde en très peu de temps, 3, 4, 5 minutes, des sujets juridiques qui vous intéressent. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'indivision. Comment sortir de l'indivision ? Tout le monde a entendu parler, s'il n'est pas lui-même concerné dans sa famille, par le fait qu'on est né en indivision, par exemple suite à un décès, et que tout le monde est entre guillemets propriétaire d'un bien, de plusieurs biens, indivis sur le même terrain par exemple. Et la difficulté, c'est d'en sortir. Et ces situations-là en Guadeloupe, elles sont tellement importantes, et j'y reviendrai dans une minute ou deux, qu'une loi spécifique a déjà été adoptée le 27 décembre 2018, ce qu'on ne sait peut-être pas forcément. Alors, premier cas de figure, on le sait ? Pas d'accord, il faut se dire le juge, le cas classique. Un petit peu la patate chaude d'ailleurs, si je puis dire, puisque le problème, on le déplace, parce qu'une procédure judiciaire concernant une indivision, eh bien c'est compliqué, et ça prend du temps. Il en faut des diligences assignées au tribunal, avant d'avoir fait des démarches devant un notaire le plus souvent, et puis qu'on nomme un expert, etc., etc., etc. qu'une première décision soit rendue, éventuellement un appel parce qu'on n'est pas d'accord, etc., etc. Et il y a des affaires comme ça, qui durent depuis plus de 10 ans, voire beaucoup plus, et ça, c'est une réelle difficulté. Il existe quand même dans la loi, deux ou trois autres stipulations qui permettent quand même d'avoir des solutions. Par exemple, si le refus d'un des co-indivisaires, ou du moins de tous les co-indivisaires, met en danger le bien, par exemple, ça arrive, des impositions qui ne sont pas payées, et donc le bien peut être vendu, ça arrive, n'est-ce pas ? Eh bien dans ces conditions, même un seul des co-indivisaires peut saisir le tribunal pour demander que la vente intervienne du bien sans consentement des autres. Ça existe, parce qu'il y a un péril sur l'indivision en question, et la loi le prévoit. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, seulement encore faut-il être informé. Et puis, une loi qui s'applique, si deux tiers des indivisaires sont d'accord pour donc une succession, pour la régler, pour qu'il y ait vente, mais pas tout le monde, eh bien dans ces cas-là, on peut aussi d'une façon simplifiée demander au juge d'intervenir. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, car deux tiers, et souvent le cas, eh bien ça permet quand même d'avancer beaucoup plus facilement dans ce méandre juridique. Et puis, pour faire simple, j'exposais tout à l'heure une disposition spécifique, dite loi Leccemi, applicable au DOM. On a parlé, je pense que tout le monde a dû entendre parler de cette loi Leccemi, à l'initiative de M. Leccemi, qui a envisagé de simplifier les successions dans les DOM, et dans l'ensemble, je crois même, des DOM-TOM, notamment la Guadeloupe. Eh bien, cette loi a été adoptée. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, moi je n'ai pas été forcément informé par beaucoup de médias du fait que cette loi a bien été adoptée le 27 décembre 2018 par le Parlement, qu'elle est rentrée donc en vigueur, mais elle prévoit la disposition simplifiée. Eh oui, dès lors qu'une succession est ouverte depuis plus de dix ans, et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, eh bien on peut envisager un règlement vraiment simplifié de la situation. C'est tout à fait possible, alors il y a toute une réglementation, mais très simple. En fait, grosso modo, ça consiste en quoi ? On n'est pas tous d'accord, mais on peut facilement, dès lors qu'un notaire fait une publication d'un projet d'acte, s'il n'y a pas d'opposition à ce projet, eh bien que celui-ci soit adapté. S'il y a opposition, bien sûr, par un des intéressés, il y aura un jugement. Mais s'il n'y en a pas, est-ce que l'on peut penser, car souvent, c'est ça en qu'il s'agit, lorsqu'il y a une publication, il faut être quand même très diligent, il faut vraiment être informé, eh bien il est fort possible qu'il n'y en ait pas. Et dans ces cas-là, eh bien la solution sera trouvée, parce que le règlement de la division sera adopté tout simplement faute d'opposition. Ce n'est pas la seule disposition qui existe dans ces règlements, mais à mon avis, je pense que c'est celle qui aura le plus d'impact. Voici terminé l'émission de ce jour. Passons mon avocat. À bientôt.